D'Avrancourt, le coach de l'ASPL 2000, Francis, face à lui, Christophe, c'est cadré et c'est repoussé. Avec, je vous prends par exemple, le Saïd N'Gapout, bien repoussé. Maintenant, Ernest, dans la boîte pour Brandy Zizi, ballon remis et pour Ekoca ! Quelle occasion pour Stéphane Ekoca. La passe de Goulibaly, recoussée par Bazea, qu'à temps soit Endam, il a du champ. Muntala Endam, la frappe contrée par Sitora, ça a été la mauvaise option pour lui. Le centre de Muntula au premier poteau, Brandy Zizi, il a glissé au mauvais moment. Non, c'est le pénalty qui a été accordé par l'arbitre de la rencontre, M. Gag. D'ouvrir le score. Si on peut revoir ce... C'est assez dégé, dégé, la faute d'Adeline. Ces occasions-là, vous voyez, il prend le gardien à contre-pied, tranquille, pour Brandy Zizi, qui ouvre le sport. Il a parlé de pénalty généreux, en tout cas, il a été accordé et transformé par Brandy Zizi. Il y a Foul dans la surface de la SPL 2000. Lui, il tente la frappe directe. Tout s'est repoussé comme un gardien de hand. À la 45e minute, on revoit cette frappe en force repoussée du pied gauche par l'effet qu'il y a. Dame qui retrouve le ballon. Bité, dans la surface, la tête de Brandy Zizi. Corner rentrant cette fois au premier poteau. Il a failli être surpris. Le gardien, et deuxième occasion également repoussée. Et Koka, là, on revoit le corner précédent. Et Aboubakar Augustin, qui a fait un arrêt miraculeux. Et derrière, il se couche parfaitement bien. Bon réflexe. En devant, Adeline, qui doit faire très attention face à Brandy Zizi. Brandy Zizi, qui a pu s'approprier le ballon. Le lob qui passe au-dessus. Quel point il peut maîtriser certains ballons qui, pour d'autres, paraissent super difficiles. Tenté de battre à Aboubakar Augustin. C'est bien frappé, mais c'est repoussé des deux points. Stéphane Mappé au second poteau. Personne ne peut le reprendre. Ça revient. Comment est-ce qu'il a pu rater le cas ? De changer complètement de côté pour retrouver Eric Bolou. Couman, qui fait l'effort. Coulibaly, maintenant, la frappe de Coulibaly. Quel but pour la S-François Fénix. À la 69ème minute de la partie. Une frappe terrible. De la part de... Ce ballon délissé par Couman. Il se met en position. Et la frappe est terrible. Sèche. Kofi Coulibaly. On essaie de chercher Coulibaly encore une fois. Il a le ballon. Coulibaly face à Jérémy David. Il arrive à centrer. Mappé de ce côté du terrain. Christophe Bazerk devant lui. Mappé qui va les provoquer. Mappé dans la boîte. Le centre pour la tête de Sivram Gobine. C'est dedans. Deuxième lutte. En l'espace d'une minute pour la S-François Fénix. Incroyable scénario. Dans ce match. Sivram Gobine. Le nouvel entrant. Stéphane Mappé. Il prend tout son temps. Et Stéphane Mappé. Fait de centre. Et là du pied droit. Il dépose le ballon sur la tête de Sivram Gobine. Là au sang. L'instinct de buteur de Sivram Gobine. Regardez de quelle manière. Il dépose ce ballon hors de portée. Samuel Bité. La frappe. C'est direct sur le gardien. On revoit le coup franc de Samuel Bité. Direct sur le gardien qui le prend en deux temps. Il y avait cette... Il ne faut pas faire ce coup franc. Second poteau. La sortie du gardien. Pour repousser ce ballon. Et ce n'est pas fini. Ouh. Le troisième but. Le troisième but. Pour la S-François Fénix. C'est marqué par Koulibaly. Il y a ce ballon repoussé du point par Aboubakar Augustin. Récupéré de l'autre côté et de la tête. Là elle place parfaitement bien le ballon. Le milieu de terrain défensif de la S-Vaqua Fénix. Le centre d'Eric Bollou. Qui dépose. L'avance de Francis devant Endame. Attention à Hikoka dans la surface. Bonne sortie du gardien. Effectuer des réajustements. Le centre qui est parti. Christophe Bazeak qui prend le ballon un peu dans son doux. La sortie du gardien maintenant. Attention à Endame. Endame la frappe. Direct sur le gardien qui le prend en deux temps. Applaudissements. 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 Applaudissements.